Si vous voulez faire l'attrapage inratable, on va faire le même pied, le même jambe. C'est-à-dire que, pareil, on va s'enrouler sur l'avata, sauf qu'au lieu de faire ça, on va lever ici. C'est presque un coup aux fesses qu'on va faire là. C'est... tac ! Je remontre. Donc, imaginons que je suis roulée, comme ça. Et du coup, hop, je prends l'avata. Même chose de l'autre côté, je suis bien enroulée, hop, même bras, même jambe, je soulève le bout, et je suis ici. Donc, je répète que, sans l'avata, le mouvement, c'est vraiment... Je me frappe les fesses. C'est une fesse, c'est... tac ! Tac ! Même chose de l'autre côté, tac ! Tac ! Et du coup, là, normalement, comme c'est même bras, même jambe, vous n'avez pas besoin d'avoir de mouvement de torse. Mais si jamais, vous le faites, c'est vraiment pas grave. Donc, l'essentiel, du coup, c'est d'avoir l'avata bien enroulée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être timide. C'est-à-dire, si vous faites une chorégraphie, et que vous devez vous enrouler, n'ayez pas peur pour l'avata, elle est faite pour s'enrouler. Vous vous enroulez le plus possible pour avoir vraiment le gros morceau de l'avata sous le pied qui va se lever, pour n'avoir qu'à faire la fessier. Du coup, là, je vais arrêter. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de s'enrouler le plus possible pour que le gros du travail se fait, que vous n'ayez plus qu'à prendre l'avata. Même chose de l'autre côté. Enroulons-nous, 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 le plus possible. Et là, hop là ! C'est vraiment juste, je l'aime. Pour un moment, pareil, que ce soit sec, et que vous vous frappiez presque les fesses. Ici, tac, tac. OK ? Une dernière fois, les deux côtés. J'enroule, 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 je roule. De ce côté-là, hop, ici. Et même chose de l'autre côté. J'enroule, 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 j'enroule. Bye.